salut à tous et merci de me retrouver pour la minute quintet de ce vendredi 24 juin ce sera sur l'iporum de vincennes en réunion une comme vous le savez cette minute quintet est en partenariat avec le site pmu.fr comme vous le voyez de nombreux liens sont disponibles sur notre site turf-fr.com pour y accéder n'hésitez pas à cliquer sur ces différents liens on va parler maintenant du quintet plus de ce vendredi ce sera donc en réunion une sur l'ipodrome de vincennes la troisième course du programme le prix terp 6 short c'est une course réverbée à des chevaux de quatre ans le pic 5 le prix jk aurait dû être support de quintet malheureusement ils ne sont que 13 c'est une course pour vieux chevaux du coup on se rabat un petit peu sur une course d'un bon niveau ce sont vraiment des quatre ans de qualité n'ayant pas gagné 65 mille euros des mâles ils seront 16 au départ on a fait le plein de partant 2700 mètres sur la grande piste à parcourir à l'eau vraiment homogène pas de pas évident de savoir un petit peu à qui se fier en tout cas ça promet vraiment d'être une course assez serré j'espère avoir fait les bons choix en rentrer directement dans le vif du sujet j'ai retenu en tête le numéro 13 intello de chenu qui l'avant dernière fois a vraiment bien couru sur ce parcours le lot était bien composé c'est un concurrent qui a été disqualifié la dernière fois maintenant c'est une course de préparation il ne voulait pas courir à un mois et demi son entraîneur du coup il l'a couru sans ambition ferré là il sera déféré des postérieurs j'ai vu sur le parcours c'est un concurrent qui a trotté déjà une douze huit quand on sait qu'aucun concurrent n'est capable de descendre sous les 14 aujourd'hui ça montre vraiment la qualité de ce intello de chenu qui est capable de faire plusieurs efforts dans le parcours je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu et c'est vraiment un point d'appui qui me semble assez solide ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 12 into the mystique alors lui vient de courir très sagement c'était dans un quintet plus disputé je crois du côté de vichy il partait en deuxième ligne sur 2100 mètres et du coup on avait déjà cet objectif en tête dans l'entourage déféré des postérieurs on fait appel à jean philippe monclin l'engagement est vraiment bon n'a pas gagné 65 mille il 62530 euros il débute à vincennes c'est le seul petit hic maintenant son entre son entraîneur et tout son entourage est vraiment confiant on monte vraiment en région parisienne avec des ambitions et ça ne m'étonnerait pas qu'il joue les premiers rôles ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 16 infiniment en citron lui aussi a été préparé pour cette course il reste sur deux belles tentatives la dernière en date sur l'hippodrome de vichy c'est il vient de courir sur des parcours de vitesse c'est la seule chose qui m'embête avec lui il est peut-être meilleur sur plus court maintenant il a déjà bien fait sur les 2700 mètres de la grande piste le sérieux de l'engagement de l'entraînement david thomas au sulky déféré des quatre pieds je pense qu'on a vraiment mis tous les atouts de son côté et avant le coup il devrait réaliser une grande performance ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 11 ipalio alors lui reste sur deux deuxièmes places et il était déféré des quatre pieds à chaque fois c'était les deux premières fois où il était déféré des quatre pieds il fait aussi bien un court distance que longue distance il s'adapte à tout c'est vraiment un poulain régulier qui fait tout ce qu'on lui demande maintenant le seul petit hic c'est qu'il a besoin d'un parcours caché en théorie il a largement sa place sur le podium maintenant il est tributaire du parcours et ça comporte des aléas c'est pour ça que je n'ai retenu seulement qu'en quatrième position en cinquième position j'ai retenu le numéro 8 une victime du noyer qui reste sur une bonne tentative il vient de battre idaho spring sur l'hippodrome d'anguin voilà c'était ici le 28 mai dernier en fait depuis qu'il est arrivé dans les box de romain de rieux avant il était dans ceux de laurent abrivaire il se monte vraiment plus à son affaire j'ai l'impression qu'il est vraiment plus à son aise dans les box de romain de rieux en tout cas il s'en sert bien ce romain et voilà il me plaît tout particulièrement parce qu'il est dans sa catégorie qu'il est mis en mode course plaqué des antérieurs déféré des postérieurs 2700 mètres de la grande piste c'est le seul petit bémol avec lui il n'a jamais vraiment réussi sur ce parcours il a été disqualifié ou alors sa meilleure performance est une sixième place maintenant à chaque fois qu'il était disqualifié ce n'est pas parce qu'il était battu c'est vraiment un peu de caractère mais je pense que s'il se montre d'un sage d'un bout à l'autre du parcours il est tout à fait capable de réaliser une performance de choix ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 10 idaho spring qui revient bien comme vous le voyez deux courses dans les jambes après quelques mois d'absence il sera déféré des quatre pieds pour la première fois confié à alexandre abrivar un fabrice fang franck nivar pardon et mis à pied du coup alexandre abrivar sera sans sulky un concurrent qui revient en grande forme comme je l'ai dit je pense que lui aussi il est dans sa catégorie regardez l'année dernière et s'est vraiment montré très régulier ça va être une question de parcours comme pour beaucoup de concurrents je pense que tout va être une question de déroulement de course mais il a tout à fait le droit de jouer en bourreau en septième position j'ai retenu le numéro 6 y de célande alors lui c'est un concurrent qui est déféré des quatre pieds il a couru deux fois cette année c'est la première fois qu'il est déféré des quatre pieds également j'ai un peu du mal à cerner ses limites à ce concurrent on fait appel à eric raffin dans l'entourage il vient de terminer troisième derrière infiniment un citron du côté de vichy c'est un concurrent qu'on n'a pas vraiment vu sur le parcours de longue distance de la grande piste c'est la seule chose qui m'embête il a déjà bien fait sur la courte distance maintenant l'a surtout vu en province du côté de cabourg voilà il a de la tenue aussi mais je sais pas je sais pas s'il est compétitif à ce niveau là en tout cas je m'en méfie si on fait appel à d'eric raffin qu'on le défaire des quatre pieds c'est certainement qu'on y croit donc moi je préfère m'en méfier j'ai retenu en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 7 Invictus Madrid un concurrent qui encore une fois est dans sa catégorie il reste sur trois troisième place il a été souvent battu par des concurrents qui le retrouvent il a des lignes perdantes la plupart du temps maintenant c'est un concurrent qui qui aime la grande piste de vincennes qui a des performances à faire valoir des titres donc faut s'en méfier ça va être comme je l'ai dit une question de parcours pour beaucoup lui ça va être pareil en tout cas il a son aptitude à la piste de vincennes qui sera un atout et qui peut lui permettre de réaliser quelque chose et en quatre noms partant j'ai retenu le numéro 5 Inred lui il a également déjà bien fait sur ce parcours il a déjà trotté une 14 effraction c'est un concurrent j'ai du mal aussi c'est vrai que ça lui arrive de se montrer fautif comme vous le voyez dans sa musique maintenant c'est un cheval de qualité c'est un poulain qui a vraiment des bons moyens maintenant il fallait faire des choix c'est un des concurrents qui a le droit de finir à l'arrivée moi ce sera un regret pour moi mais s'il venait à finir 4 5e ça ne m'étonnerait pas on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 13 le 12 le 16 le 11 le 8 le 10 le 6 et le 7 et en cas de non partant le numéro 5 comme je vous l'ai déjà dit on est en partenariat avec le site pmu.fr donc voilà vous pouvez cliquer pour ouvrir un compte et avoir jusqu'à 200 euros offerts avec le premier dépôt qui est doublé ou alors tout simplement parier tranquillement de chez vous en cliquant sur ce lien pour avoir accès à pmu.fr et avec quelques exclusivités moi je vais vous conseiller ce vendredi un e-multi c'est vraiment une course qui est très ouverte je vous conseille vraiment d'élargir les choix moi je pense que dans ce genre de compétition où il peut y avoir des chevaux au galop des chevaux malheureux où tout va être une question de parcours il faut vraiment pas s'enflammer donc un e-multi ça coûte 3 euros mais cet premier chevaux le 13 le 12 le 16 le 11 le 8 le 10 et le 6 à mon avis il peut y avoir des surprises des favoris qui peuvent ne pas faire leur course donc vraiment vraiment une course à prendre avec des pincettes voilà pour le quintet donc première course première réunion pardon à vincennes course 3 le prix terre psychore on va parler du grand national du trop c'était ce mercredi sur l'hippodrome de toulouse avec gently demuse le favori qui s'imposait le numéro 4 devant le 2 fantasia de ligny le 15 gangster du vallon le 3 freino et le 9 festif charmant les favoris qui ont dans l'ensemble répondu présent du coup les rapports pas forcément au rendez vous vous le voyez top prono et sur sélection vous indiquez tiercé écarté qui ne rapportait pas grand chose en tout cas regardez du côté des trios avec plusieurs trios intéressants du côté de nos deux rubriques avec 433 277 et 154 pour tour sélection pareil pour top prono avec en plus un trio à 144 euros donc vraiment deux rubriques qui se sont illustrés de belle manière ce mercredi vous pouvez découvrir d'ailleurs ces pronostics avec prono vip à partir de 1 euro par mois si vous voulez tester c'est l'offre découverte donc n'hésitez pas à venir sur notre site pour tester nos deux rubriques je vous remercie d'avoir à suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne youtube et être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire sachez que chaque mois il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement à prono vip sur turf fr.com moi je vous retrouve samedi pour un quintet plus qui aura lieu sur l'hippodrome de compiène d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée bye bye